Action Motorsport vous est présenté par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, et par RPM Rive Sud. Salut à tous et bienvenue à Action Motorsport édition motoneige. On est encore à West Yellowstone, donc directement dans un des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. D'ailleurs, un des plus vieux aussi, très historique. Je vais passer ici, venir découvrir des geysers, même en plein hiver. Vraiment une éruption d'eau, c'est très, très chaud, c'est un climat qui est extrêmement particulier. Et c'est ici qu'on retrouve une des neiges les plus fines aussi. C'est une année un peu particulière, il n'y a pas énormément de neige, je vous dirais, mais ce n'est pas grave. Nous autres, on est ici pour essayer une tonne de motoneige. Comme vous avez vu, présentement, on est en ligne, donc on a nos noms qui sont directement marqués là. Donc l'équipe de Télémag en compagnie de la capitale Assurance Générale. Donc je pense que c'est le temps de partir, les gars viennent de tourner les clés, on va aller faire la même chose. Ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'à quel point s'est rendu loin cette compagnie-là québécoise, dire que ça a commencé dans un petit âge, une petite shop. Et Philippe, aujourd'hui, wow, regardez les nouveautés 2015, c'est vraiment spectaculaire, ce qui nous amène. Écoute, moi disais, cette année, pour 2015, c'est tout qu'une année pour nous autres. On a travaillé sur tous les segments, montagnes, hybrides, MXZ, utilitaires. Puis en plus, je ne sais pas si tu as vu la coloration cette année, mais on s'est donné à fond sa pop-up. On se démarque, puis à quelque part, les conducteurs aiment tellement ça avoir des machines qui loupent différent, qui loupent des fois leur image, puis ça suit le mode et la tendance. Bien, écoute, nos consommateurs, c'est ça qu'ils nous disaient. Écoute, ils achètent des machines, ils veulent sa sorte, ils veulent se faire voir. Ça fait que c'est pour ça, cette année, on a suivi la tendance, puis ce que nos consommateurs nous demandaient. Bon, bien là, on y va avec les grandes nouveautés de la gamme Ski-Doo 2015. Oui, bien écoute, on va commencer. On est en face de notre Summit, la gang Summit, qui au Québec est extrêmement populaire. Cette année, on a lancé une première dans l'industrie, c'est une motoneige Schmitt de 174 pouces de track. Bouge pas! C'est énormément long, ça, par exemple. C'est énormément long. Ça n'a pas de sens quand je regarde ça, sérieusement. Quelle flottaison que ça doit avoir, cette machine-là! C'est assez incroyable, la flottaison. Puis en plus, une autre première, on a mis 3 pouces de log. Ça fait que flottaison, puis traction. Là, c'est une machine qui doit pardonner extrêmement à cette longueur-là, avec autant de traction. Tu arrives dans une place qui a un peu trop de neige, tu appuies sur l'accélérateur, et voilà, hop! Tu te sors de n'importe. Bien, je te dis que c'est ça, la beauté de cette machine-là, OK? C'est une machine qui va plaire à ceux qui sont dans la montagne, un petit peu moins expérimentée, parce que comme tu dis, c'est une machine qui pardonne. C'est-à-dire, tu arrives sur une ligne, tu veux t'arrêter, puis poupe! Elle a tellement de traction qu'elle va repartir. Tu n'as pas besoin de toujours garder ton momentum. Puis pour les gens qui sont experts, ils vont embarquer là-dessus, puis ils vont aller à des places qui n'aura jamais été avant sur une autre machine. Je regarde les montagnes en arrière de moi, je me dis, d'après moi, il y en a quelques-unes qu'on va être capable de conquérir et de faire la pose au-dessus de la montagne. Exactement. Puis écoute, cette machine-là, ce n'est pas juste une traque plus longue, puis des logs plus longs. Écoute, on s'est assuré aussi de la mettre plus légère. OK. Ça fait qu'on a complètement revisité le chain case pour le mettre plus léger. On a optimisé la traque aussi pour enlever du caoutchouc, ce qu'on n'en avait pas besoin. Toute la suspension arrière, on a tout revisé. La suspension avant aussi est révisée. Écoute, on a sauvé environ 16 livres. C'est quand même très bien. C'est très bien. Ce que ça veut dire, c'est que tu as une machine de 174 de traque, 3 pouces de log, qui est aussi pesante qu'un 163 2.5. Aïe, aïe. Fait que quand tu respris, parce que ça va sûrement arriver, on s'entend là. Écoute, ça fait partie du plaisir de la motoneige en montagne, c'est des tri. Ça va être plus facile à déprendre sur ce coup-là. Exactement. La motorisation, on continue avec le moteur qu'on avait dans les années précédentes? Exactement. On continue toujours avec notre 800 E-TEC sur cette machine-là. Écoute, c'est le moteur de montagne par référence. Fait qu'on continue avec ça. C'est un moteur fiable qui ne lâche pas. Fait qu'on est encore là-dessus. Une machine summit, c'est une machine hors sentier. Parfois, ça peut permettre de monter des montagnes tellement hautes, mais ça prend un certain ajustement. Philippe, on parle d'une calibration par rapport au niveau de la mer. Exactement. Écoute, au Québec, c'est incroyable la popularité du summit. Même si c'est une machine de montagne, au Québec, dans les Mont-Valin, le monde achète un summit. Sauf qu'au Québec, on ne roule pas ça à 7000 pieds d'altitude. On roule ça dans les coins du niveau de la mer. Fait qu'une nouveauté qu'on a faite chez un ski-dou cette année, c'est d'offrir directement du manufacturier une calibration du niveau de la mer. Fait qu'au lieu d'avoir un consommateur qui achète son summit et qui dépense un 400-500 $ pour le mettre au niveau de la mer, nous autres, totalement gratuit, tu la commandes, puis elle va t'arriver prête au niveau de la mer si tu commandes au printemps. Ça, ça peut faire une bonne différence sur la performance, la machine. Performance, durabilité, c'est majeur, majeur. Qu'est-ce qui arrive quand on est mal ajusté, justement? Bien, écoute, souvent, ce qui va arriver, c'est un moteur qui va tourner beaucoup plus haut que d'habitude. Donc, souvent, on va avoir des consommateurs qui vont se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose avec mon moteur, etc.? Ils ramènent ça chez le concessionnaire. C'est souvent à cause d'une mauvaise calibration. Puis en plus, on améliore notre fiabilité à long terme, hein? Exactement. Super, merci, Fini. Ça fait un plaisir. On est présentement chez DionMoto avec un bon ami à moi, Carl. Ça me fait plaisir de te revoir. Bienvenue, Mathieu. Bien, merci. C'est ma première visite ici du côté de chez DionMoto. Il faut dire que c'est pas très, très près de chez moi, mais vous êtes tellement bien placé près des sentiers, dans un monde, justement, où est-ce que la neige, il y en a en masse. Il y a une place parfaite pour être vraiment un détaillant, que ce soit de VTT ou de Ski-Doo. En effet, c'est un paradis ici, Saint-Ramond, pour rouler en motoneige. Même, sentier d'été en quad, c'est super. On est vraiment situé dans le sentier ici, chez Dion. C'est le fun. Les gens viennent nous voir. On fait des essais routiers, autant l'été que l'hiver. Les gens partent, puis ils vont s'amuser en sentier. Ils reviennent une petite 15-20 minutes. Puis c'est un bel atout pour nous, pour la vente. C'est super facile après ça. Mais tu parles la vente. Moi, je parle d'expérience client. Il y a tellement de personnes qui regardent une machine, qui l'achètent sans même pouvoir l'essayer. Puis bon, on connaît parfois certains autres détaillants qui n'ont pas nécessairement de piste d'essai ou de proximité avec les sentiers. Quel avantage que vous avez ici? Donc, ça fait plus de 40 ans que ça existe ici? Ça fait plus de 40 ans, une trentaine d'années. Ça va faire 30 ans avec les produits BRP. Donc, on a beaucoup d'expertise. C'est une expérience. Puis en plus, on offre la location chez nous. Donc, l'hiver, on a tout près de 80 machines de motoneige sur la location. On peut dépanner nos clients, faire des essais comme outils de vente, mais surtout ceux qui ne veulent pas se procurer un produit de 15 000 $ ou d'un alentour. Pour essayer, disons, une fois ou deux, mais qui veulent vivre le trip. À ce moment-là, la location est super pour ces gens-là. Puis c'est surtout ça. On est situé à quelques kilomètres des montagnes pour les gens qui veulent bénéficier des conditions hors piste avec les sommites, par exemple, ou les scandiques comme ça. Là, c'est la question sur laquelle je m'emmenais un petit peu. Tu m'as amené deux belles machines. Oui. Il y a quelques qui passent les plus creux dans la neige. Vraiment, le sommite ou le scandique? Bien, moi, je dirais, le scandique a sa réputation. C'est une machine extraordinaire pour la flottaison dans la neige. C'est plus facile de faire du hors-piste avec un scandique, c'est sûr et certain. C'est surprenant. La réponse va sûrement, il y en a quelques-uns qui vont faire, bien, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Premièrement, une machine très large, une machine qui est capable de traîner de l'équipement, parfaite pour le travail, mais aussi vraiment pour traverser de la poudreuse, traverser des chemins quasiment qu'on n'aurait pas défriger. C'est très surprenant. Bien, c'est fait pour ça. C'est la raison pourquoi que le scandique, l'expédition, le tundra, c'est des machines qui sont très populaires chez nous pour les gens de la région. Ici, on a les Ecs, réserves, etc. en haut, il y a tout plein de chalets. Les gens vont partir le samedi avec l'asselé en arrière de la machine pour monter au chalet. Donc, ils ont besoin d'une machine avec un... Qui est capable de tracter, d'avoir une puissance de remorquage. C'est ça, exactement. Une traction qui est capable de le faire. Puis, le samedi après-midi, un coup qu'on est installé au chalet, on décide d'aller jouer entre les sapins, entre les arbres, en montagne. Le scandique, c'est qu'il est capable d'y aller partout, partout. On a souvent une seconde chance avec une machine la même, contrairement au sommit, qui est plus sportif, plus drastique, un peu comme conduite. Mais il y a quand même une bonne mécanique aussi à l'intérieur pour cette année. Cette année, la grosse nouveauté, c'est le moteur 916. Un moteur 4 temps qui est très, très économique, avec une bonne réponse. C'est le premier 4 temps, en fait, à mon avis, dans les machines utilitaires de 20 pouces, ou même on l'a aussi en 24 pouces de large de chenille. Là, ça commence à être intense. 24 pouces, là, si tu respirais avec ça. C'est la machine à battre. Le 900 Ace, c'est le premier 4 temps qui a un poids, qui a un... Qui balance bien la machine, un peu, si on veut. C'est ça. Le bon rapport de puissance versus aussi, encore une fois, on parle de remorquage, être capable de tracter, mais aussi qui offre un poids quand même assez léger pour avoir une bonne balance dans le véhicule. Puis on a une réponse instantanée avec un moteur Race. La réponse est vraiment phénoménale. C'est le torque qui est important aussi quand on va faire du hors-piste. Même si le petit moteur représente 90 forces sur papier, c'est vraiment en l'essayant qu'on voit la capacité de cette mécanique-là qui est géniale. Qui dit mécanique, c'est bien, oui, pour tracter, mais il faut aussi que ce soit une machine qui soit complète, donc pour transporter des choses. Quand on regarde la fameuse longueur de ce Scandic-là aussi, et avec tout l'équipement que tu peux mettre en arrière, voire même en avant, je vois le treuil, il n'en manque pas. Non, il n'en manque pas. Puis on a du chargement, on a de l'autonomie aussi, parce que ce moteur-là, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est de loin le plus économique de toute, toute, toute l'industrie. Il n'y a pas un 4 temps qui arrive à la cheville de l'économie du moteur 900 Ace. Ça commence à être quelque chose. C'est ça. Puis en plus, on peut se traîner du gaz. Les gens avec les bumpers comme les pare-chocs et Vidi-Houtis, excusez l'anglicisme, mais c'est ça qu'on les appelle comme ça. On les appelle robustes, si on veut. Les ultra-robustes. C'est parfait, justement, quand on contourne des arbres, puis là, il arrive une petite place, ça passe un peu trop serré. Des fois, on est quand même capable de se freiner un chemin, si on veut. On est capable de traîner pesant aussi. Les gens ici, dans le coin, ils vont beaucoup utiliser des grattes à l'arrière qui vont traîner pour entretenir tout le réseau d'hors-sentier dans le coin. Donc, c'est la machine pour ça. Le petit moteur 900 Ace, on le retrouve aussi cette année dans l'expédition LE ou SE. L'expédition, ça, c'est une machine que j'aime. C'est un parfait hybride, un peu, si on veut, entre du travail, entre du hors-sentier. Puis ça, moi, je dois te dire, le Scandic, c'est vraiment une grosse machine de travail, mais l'expédition, moi, je trouve, en tout cas, c'est une bonne balance entre les deux. Entre tant le travail que de partir, puis de faire un peu de sentier aussi au travail. La plupart des gens, c'est plus l'expédition qui est nécessaire pour eux, qui va offrir la conduite, la suspension un petit peu plus proche d'une machine de sentier. Le Scandic est vraiment utilitaire, travail, hors-piste, extrême. Mais l'expédition est un beau setup pour les gens qui veulent avoir une machine plus polyvalente. Bon, bien, Carl, pour cette année qui s'en vient, toi, sur quelle machine? Sommet de P3, avec 3 pouces de crampons. En tout cas, je peux te dire, j'en ai essayé les derniers modèles, puis tu vas avoir du fun en tabarouette avec ça, parce que ça passe creux. Mais tu ne seras peut-être pas aussi capable de traîner, de t'acceler de bois ou encore faire du remorquage, si jamais tu arrives, quoi que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, d'après moi, tu vas tellement être haut dans la montagne que ça va redescendre comme si de rien n'était. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Chez Dion, on est capable de vendre deux machines au même client. Pas de problème. Pour ceux-là qui ont le budget, il n'y a pas de ça. C'est super, Carl. Exactement. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va avoir de la chance et découvrir un peu plus tard. Merci beaucoup, Carl. Super. Merci beaucoup à toi, Mathieu. L'essai de la semaine est une présentation de Dio Moto. L'aventure commence ici. On y va avec la Renegade XRS, Phil. La Renegade, justement, c'est une machine aussi qui est très populaire. Je pense que ça a gagné le cœur de plusieurs Québécois. Oui. Écoute, la machine hybride Renegade a une traque de 137. C'est un segment qui est constamment en croissance. C'est une machine qui est très versatile. C'est bon hors route. C'est bon sur les sentiers. Sur les sentiers, une traque plus longue, c'est une meilleure absorption des bosses. La polyvalence. La polyvalence, c'est exactement ça. Puis écoute, on avait notre XRS dans les modèles MXZ. On avait beaucoup de demandes sur notre modèle hybride, les Renegade. Cette année, pour nos clients de Renegade, on a finalement le modèle XRS. Super. Premier coup d'œil, le look, encore une fois, les couleurs qui ressortent. J'adore aussi ça. Et on remarque surtout les ajustements sur le bord du banc aussi, qui permettent directement de faire la modification de la suspension, des ajustements autour de quelques clics. Exactement. Les gens d'XRS, c'est des gens qui constamment ajustent leur suspension selon leur grandeur, leur poids, selon les conditions des trails. En les ayant comme ça, c'est facile pour eux autres de l'ajouter durant leur journée parce que les conditions changent tout le temps. Puis justement, une personne aussi qui débute ou qui n'a pas trop d'expérience, d'être aussi accessible que ça, pas besoin d'outils ou rien, ça permet de faire ces ajustements et d'adapter à son style de conduite qui va sûrement être modifié aussi avec l'expérience qu'il va gagner à la longue. Exactement. Ça, c'est un des but de rendre ça aussi facile pour tous les types de consommateurs, en effet. Géométrie de suspension avant complètement revisée. Oui, exactement. Écoute, nos modèles Renegade et MX-Z, la suspension R, c'était la R-Motion, qui était vraiment reconnue comme la suspension à date. Mais là, on s'est dit, écoute, il faut remettre notre suspension avant, encore un notch plus élevé. Ça fait qu'on a complètement revu la géométrie. La jambe de ski, ce qu'on a fait, on l'a rallongée de 12 mm. OK. Ça peut paraître très peu dit comme ça, mais... Ça peut paraître très peu, mais d'un point de vue géométrique, ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que quand la suspension se compresse, ça va permettre au ski d'avoir un toe-out au lieu d'un toe-in. OK. Ce que ça permet, c'est que quand tu atterris sur une grosse bosse... Un carreau, oui. Un carreau, exactement. Puis que tu as un toe-out, ça permet beaucoup plus de stabilité. Ça permet à la sled d'aller beaucoup plus droite. Donc, un meilleur contrôle. Ça ne donnera pas un choc non plus au conducteur directement. Exactement. Tu sais, ça ne le fera pas, là, wobbly. Exactement. La deuxième chose, ici, ce que ça permet, c'est qu'on appelle ça le roll center, qui est beaucoup plus proche du centre de gravité. Donc, ce que ça permet, c'est que c'est en courbe, on va moins tendance à sentir le roll. Donc, aussi, un meilleur, beaucoup un meilleur confort. Et puis, on a aussi un diminué le poids de 2 lignes de suspension. Ça, c'est substantiel. Ça fait que ça permet une meilleure réponse dans les bosses et beaucoup plus de confort. Donc, super, Phil. Merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. Merci. On attaque la Renegade. 12-100, donc un four-tech pour cette motorisation-là. Un son vraiment rock, une bonne accélération. C'est une machine quand même très, très bien, côté hybride, donc bâtie sur le châssis, le rêve XR. C'est très bon en sentier. Dans la neige folle, cependant, dans des conditions comme ici, qu'on avait, la croûte commence à devenir molle. Puis, c'est pas très, très long qu'on vient qu'à caler. Puis, c'est très profond. On avait un petit peu de misère. On ne peut pas vraiment prendre la machine puis, hop, donner un bon coup sur les patins. Ça reste très, très stable. Mais c'est là qu'elle a un gain, surtout, lorsqu'on va arriver en sentier et tout. Donc, c'est quand même très, très bien. On se promène avec cette machine-là, une position qui est très confortable, orientée conducteur, les boutons à la portée de la main, tout simplement. Un bon petit coup de marche arrière, donc on y va. Puis voilà, c'est parti. On peut reculer et aller se replacer pour décoller rapidement sur le sentier. Une chose est sûre, Skidoo nous a préparés toute une année, nous a amenés beaucoup de nouveaux modèles. Et je dois vous dire qu'il y en a plusieurs, encore une fois, dans la gamme qui sont extrêmement plaisants. C'est une compagnie québécoise, Développement Québec. Et il faut dire qu'ils connaissent ça, le Skidoo, ils connaissent ça, le motoneige. Et ça paraît dans la qualité de leur produit. L'essai de la semaine est une présentation de Diyomoto. L'aventure commence ici. Donc on a essayé la Skidoo MX-Z. Ce qui veut dire, c'est que cette motoneige est muni de trois modes. Donc on le sait, le fameux mode éco, normal et sport. En mode éco, donc la vitesse maximale du véhicule va être totalement limitée. Donc on ne peut pas dépasser, je pense que c'est dans les environs de 45 km heure, mais ça favorise vraiment l'économie au maximum. La minute qu'on passe en mode normal ou en mode sport, voire même en roulant, on sent totalement la différence. Le véhicule a tendance à rouler à très haut régime. Donc on arrive dans les environs de 70 000 à l'heure et on est déjà rendu à 7300 tours par minute. On a l'impression d'aller super vite, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. D'après moi, si on exploiterait mieux, un petit peu cette révolution moteur-là, on serait capable d'aller chercher un petit peu plus de puissance. Les gars sont en train de discuter par où est-ce qu'on s'en va, donc on va continuer un petit peu les sentiers. Ça semble s'estime à savoir quel spot est le meilleur, quel détour. On ne connaît pas vraiment le coin, mais vive la découverte! On parle encore de quelques nouveautés skidoo avec Philippe. Philippe, premièrement, bon, le freeride a changé de couleur. Il y en a qui trouvaient ça trop salissant l'ancienne couleur, mais je pense que là, ils vont être contents. Exactement. Le freeride, ça, c'est toujours le type de consommateur qui a les couleurs complètement sautées. C'est ce type d'acheteur-là. C'est pour ça, cette année, on est décidés à aller avec un verre totalement sauté parce que c'est le type de consommateur. Il veut se faire voir. C'est la machine pour ça. On aime ça. On aime ça. Parlons de d'autres petites nouveautés que vous avez développées. Premièrement, la clé. Je me rappelle, je t'en essaie l'année passée avec la freeride, puis bon, il y avait de la neige qui avait pu finir, puis là, un moment donné, ça se mettait à biper, puis là, j'étais là, puis je gossais un petit peu avec la clé pour que ça l'arrête. Mais là, vous avez changé totalement la manière dont ça fonctionne. Exactement. Le fameux bip-bip-bip. On était juste à entendre, la tannée de l'entendre, ce bip-bip-bip-là. Puis la raison pour laquelle, c'est que ça prenait toujours un contact physique. Fait que si tu avais de la neige ou un peu de... De glace, un peu. De glace, là, c'était toujours tannant. Là, ce qu'on a fait cette année, c'est le même principe, la des-ski, mais elle marche avec radio-fréquence. OK. Fait que ça envoie un petit signal à la radio. Fait que même s'il y a un peu de neige, un peu de terre, si tu as plug-in, c'est sûr que ça va marcher. Super. Puis en plus, l'autonomie de la pile, je peux résumer, ça va dire très longtemps. Ah, écoute, c'est la même chose, oui. Numéro un. On y va avec une autre chose. Là, c'est vraiment l'accélérateur. Vous avez revu cette manière-là. Vous avez développé des machines qui sont mini d'un finger throttle, donc vraiment d'un accélérateur avec les doigts. Exactement. Donc, sur nos machines 900 ACE, ça nous a permis de, justement, on va toujours en accélérateur avec le pouce. Là, on a décidé d'offrir un accélérateur avec les doigts. Donc, le consommateur va pouvoir changer sa manette des gaz. Changer la position. La position. Il peut la mettre comme ça. Il peut la mettre de différentes façons. Ça, c'est ce que ça permet. Elle est longue journée. Des fois, le pouce, on commence à être fatigué, etc. Des fois, quand on est debout, des fois, ce n'est pas la position optimale. Donc, là, ce que ça permet, c'est au consommateur de l'ajuster à son bon vouloir pour qu'il soit le plus confortable possible. C'est ingénieux quand même. Puis, en plus, ça donne quand même un bon contrôle avec les doigts. Je me vois déjà en train d'appuyer avec le pouce. Ça, il va falloir que je change mon habitude. Non, c'est ça. Écoute, c'est ça qu'on dit à nos gens. Vous allez pouvoir pouvoir être plus aimé même avec les doigts. Spécial, spécial. Le 900 aussi du côté des machines, beaucoup plus de travail. Je pense que c'est un moteur qu'on va retrouver à l'intérieur. Oui, exactement. Écoute, l'an passé, quand on a lancé notre 900S, la première chose que bien des consommateurs nous ont dit au Québec, c'est qu'il faut que vous mettez ça sur vos machines utilitaires, Scandic. Écoute, cette année, on a répondu à la demande. Puis, ça va être sur nos moteurs, nos motoneiges Scandic. Parfait. Le 900S, qui est une bonne mécanique, très performante aussi. Donc, d'autres caractéristiques que tu pourrais me donner. Exact. Une performance, beaucoup de fiabilité. Puis, écoute, on a toujours le contrôle électronique des gaz. Est-ce que ça permet à ses différents modes de conduite, le mode éco, pour justement une meilleure économie d'essence, un mode standard, puis un mode sport pour ceux qui veulent en mettre plus. Puis, ça permet une clé d'apprentissage aussi en même temps. Pour ceux qui veulent passer leur motoneige à des gens qui sont moins... Ou gamins. On leur donne la clé d'apprentissage. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de clé d'apprentissage. On a appris de la manière dure, mais on a appris aussi le caractère du père de la manière dure. C'est ça, exactement. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Probablement, une des machines les plus intéressantes sur laquelle on a pu mettre la main pour ce shoot-out-là. La Freeride 800 Ritek, motorisation très puissante. On accélère, on peut aller à des vitesses très élevées. Mais faites attention de ne pas vous faire surprendre avec le coupe-feu, parce que quand il coupe la vitesse, et là, vous allez le sentir, ça va arrêter quand même assez brusquement. Vous allez ralentir rapidement. La machine parfaite pour la neige, parfaite pour le sentier. On a la possibilité, bien entendu, d'élargir un petit peu les patins. Bon, je dis parfait pour le sentier, mais c'est pour prendre un sentier, pour se rendre au chalet, pour se rendre à la montagne, pour se rendre dans la partie où est-ce qu'on va se mettre à aller faire virer la neige folle, littéralement à l'envers. Mais je dois vous dire que c'est une machine qui est extrêmement intéressante. On a toujours les systèmes Link aussi, qui nous permettent d'attacher notre équipement, d'en amener un paquet. Et là, on voit qu'il y a de la place en masse aussi en arrière pour m'en mettre. Et que dire aussi de la suspension en avant, la base stabilisatrice qui peut tout simplement se déconnecter. Tantôt que j'abordais les sentiers, j'avais une bonne stabilité quand même. C'est sûr, c'est pas comme une machine qui est dédiée uniquement au sentier. Une chose est sûre, ça peut faire très bien le travail. Puis je pense que ça, ce serait une machine que je serais capable d'avoir personnellement et que j'en serais rassasié à chaque sortie. Et bien, c'est déjà une journée qui s'achève pour nous à West Yellowstone. Il faut dire encore une fois merci à la Capitale Assurance Générale. On a eu toute une journée. D'ailleurs, le vent commence à se lever. Je pense qu'il est temps qu'on rentre. D'essayer des machines comme ça, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas idée comment c'est trippant de pouvoir tous les essayer sur place. Tous les manufacturiers sont là. On en essaye une, on en compare une. On voit aussi la collaboration qu'on a de tous les manufacturiers pour nous expliquer comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait et qu'est-ce qui les amène à produire une machine de ce genre-là. Je vous rappelle aussi qu'il faut toujours être très prudent en sentier. C'est extrêmement important. Donc, parfois, on a tendance à se laisser emporter, mais il faut vraiment conduire avec toute sa bête. Mathieu Thomassin vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'apporter une petite notification, un commentaire ou un petit like ou un petit following sur notre page Facebook d'Action Wondersport. Sous-titrage Société Radio-Canada